salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble une mise à jour google home est apparu hier soir je vous la présente ici pour vous montrer ces nouveautés les couples bilingues vont être très contents de cette mise à jour vous allez voir donc dans la suite de la vidéo le sujet de cette mise à jour merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait des tutos présentation et des mots vous attendent on est 9950 abonnés abonnez-vous ça fait toujours plaisir et à tout de suite donc pour la suite de la mise à jour google home voilà donc tout d'abord pour cette mise à jour une fois que vous voulez l'activer il faut que vous dirigez vers les paramètres de votre google home donc il faut tout simplement aller sur google home une fois sur google home vous allez aller tout en haut à gauche ouvrir le menu bouton ouvrir le menu ce bouton se trouve tout en haut à gauche une fois que vous avez ouvert ce menu vous allez vous dirigez sur contrôle de la maison liste de courses plus de paramètres bouton plus de paramètres on rentre une fois dans plus de paramètres vous vous dirigez sur information personnelle préférence préférence ici vous allez voir qu'il y a en fait deux nouveautés dans les mises à jour google home dont une qui est pour l'instant pour les états unis mais qui ne va pas du tout tarder pour la france référence en tête conversation continue c'est ici conversation continue alors pour l'instant elle est bien présente dans votre smartphone en général à ios android mais elle n'est pas active on peut voir ici alors lorsque vous ouvrez conversation continue en tête on va rencontrer ces options conversation continue le micro de votre appareil réactivé après chaque réponse pour détecter les questions suivantes ces dernières figures ensuite dans mon activité les contenus audio auxquels l'assistant ne répond pas sans supprimer de votre compte google ce qui veut dire que dans très peu temps nous allons être capable de pouvoir poser une première question à notre google home puis dans les cinq secondes qui suit on pourra lui reposer la question sans dicter le mot clé alors ça ça va être franchement génial et on va pouvoir presque avoir une discussion entre notre assistant et nous disponibilité à l'heure actuelle la fonctionnalité conversation continue et proposer en anglais états unis si vous utilisez des appareils google non affichés ici la personne possédant le compte principal sur ces derniers peut activer ou désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres de l'assistant en savoir plus voilà donc comme vous avez entendu pour l'instant c'est les états unis qui en bénéficient mais ça va pas tarder ça va arriver chez nous dans très peu de temps on retourne en arrière conversation continue est juste en dessous de conversation continue langue de l'assistant google c'est cette mise à jour que je vous parle dans le titre qui est importante que va nous faire cette possibilité et bien aujourd'hui par exemple on a donc des couples bilingues on a par exemple quelqu'un qui est marié avec un anglais à quelqu'un qui est d'origine espagnole etc et bien il n'y aura plus du tout besoin de changer la langue de votre google home de votre assistant google car cela va s'effectuer tout seul ici en cochant la case désirée sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez parler à l'assistant français france le premier choix puisque le google home a été déjà configuré en français et maintenant on peut configurer une deuxième langue ici moi j'ai mis donc english united ajouter une langue voir quelle langue est capable de gérer notre google home english united states english united king english australia english canada dutch dutch land français canada nirongo nirongo italiano italia english india sélectionné english united states voilà donc une fois que vous avez choisi votre langue vous avez tout simplement à fermer votre application et à utiliser votre google home ce qui veut dire que maintenant notre google home est entièrement capable de parler deux langues exemple tout de suite ok google quelle heure est il il est 9h57 ok google what time is it please 9 57 how are you i'm doing great thanks for asking what can i help you with yes cool cool where is paris paris is 339 km away voilà donc grâce à cette mise à jour et bien si vous êtes en couple et parler deux langues différentes activez votre langue préférée et parlez à votre google home suivant vos désirs merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu abonnez vous à la chaîne on n'est plus que 50 abonnés pour atteindre les dix mille abonnés merci à vous de partager de liker et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous merci à vous merci à vous